Marie-Maude, je pense que c'est commencé, là! Ah! OK! Bonjour, JHL-Oise, JHL-Oise. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter mon trio gastronomique préféré. Et non, je ne vous parlerai pas du trio Big Mac, mais bien du trio Super Balls, la briski et l'arrivée. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est le livre Super Balls. Vous connaissez probablement déjà les Poké Balls, qui sont des sushis décomposés. Ce que j'aime de ces repas-là, c'est que vous avez un repas complet, équilibré et beau à manger et tout ça dans un même bol. Ça, ça ne fait pas beaucoup de vaisselle. Le livre vous propose des recettes végétariennes, d'autres avec du poisson, du poulet et il y a même des fameux smoothie balls, des bols déjeunés, comme le fameux quinoa, noix de coco et chocolat. Ben oui, ça peut goûter bon, manger santé. Et si vous n'aimez pas lire, ce livre-là est parfait parce qu'il est plein d'images et il n'est pas trop épais. Bon appétit! Mon deuxième livre de recettes préférée, c'est Ricardo, plus de légumes. Vous connaissez probablement déjà Ricardo, l'arrivée. Il est partout. Et vous connaissez probablement aussi le Guide alimentaire canadien, qui vous suggère de manger des fruits et des légumes en abondance. Eh bien, je vous gage qu'après avoir feuilleté ce livre-là, vous aurez envie de manger autre chose que des sandwichs automates. J'ai dévoré les 250 pages de ce livre de recettes comme lecture de chevilles. Au début, je mettais un signet à chaque recette qui m'intéressait, mais ça ne servit à rien parce que j'avais envie de toutes les cuisiner. Est-ce que vous connaissez les pâtissons? C'est comme une petite toupie comestible en tranches sur le barbecue. c'est excellent. Ou les rapinis, une sorte d'épinard mélangé avec de la ricotta en boulettes dans une sauce tomate. Sucunant. Ou la bête à cardes, poêlée, l'huile d'olive, ail, noix de pain, ouvre la poubelle, swing ça dans le fond, de la bête à cardes, c'est pas mangeable. S'il y a une recette que vous voulez absolument cuisiner dans ce livre-là, c'est le trottoir salé aux poireaux et fromage de chèvre. Vous aimez pas le fromage de chèvre? pas de problème. Mettez du parmesan. Vous aimez pas le parmesan? Mettez du gouda fumé ou du boursin. L'important c'est d'avoir du fromage, c'est ça qui lie la recette. Puis du cheese, c'est tellement bon. Bon appétit avec ricardo. Mon troisième coup de cœur va à Madame Labrisky, cette pétillante mère de famille et marathonienne. Madame Labrisky était déçue de ne pas pouvoir trouver des collations santé pour ses prêts et ses postes d'entraînement. Alors elle a décidé de créer elle-même ses collations, des biscuits, des dates, des galettes, des boules énergie, des barres tentes, des gâteaux, des confitures, des tartinades, tout ça sans sucre ajouté et sans gras ajouté. Toutes ces recettes sont sucrées avec la purée de dates. On peut même retrouver la purée de dates déjà toute faite à l'épicerie. Les recettes sont faciles à suivre et sans ingrédients superflus. Le seul bémol, c'est que les recettes sont très petites. Lorsqu'on vous dit 12 galettes, ben moi ça m'en donne juste subit. Et même si c'est une athlète et qu'elle a fait ses recettes pour ses entraînements, je vous confirme que ça se mange aussi très bien dans le divan en écoutant Netflix. Suivez-moi, je vous amène faire un pouding gourmand. de l'épicerie. Je vous remercie. J'espère que je vous ai donné le goût de cuir. Hé les filles, je vous ai fait du pouding! Ben là... Quoi? Trois parts, Robélix?